Alors bonjour et bienvenue sur mon tuto vidéo de ce jour donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte ici qui est une carte interactive quand on tire ici sur la petite languette ici qui est située à droite le joli poinsettia s'ouvre et on découvre donc un vœu qui est de joyeux souhait à toi et au tien voilà pour cette carte donc ici j'ai effectué un pliage avec un papier à motif et lorsque on l'ouvre on a ceci voilà donc voyez ici ça fait comme un panneau qui est que j'ai collé ici je vais vous expliquer ensuite en 3d pour pouvoir laisser passer ici la tirette voilà donc aujourd'hui ça va être donc le tuto de cette carte pour commencer donc je vais me présenter donc je suis prisca benedetti démonstratrice stampin up donc vous êtes sur ma page facebook des cartes pour le dire et où je présente régulièrement souvent les mercredis soit des lives vers 15 heures soit des vidéos que j'ai en préenregistré comme aujourd'hui et que je poste également les mercredis donc en général il y a toujours un live le mercredi un live ou une vidéo ou un tuto donc la semaine dernière nous étions donc le mercredi 20 octobre nous avions fait ensemble donc cette fois ci c'était un live nous avions réalisé donc cette carte ici qui est une carte ou une petite loupiote on va dire une petite lampe se cache derrière et c'était une carte était une carte lumineuse donc nous l'avions fait ensemble si vous n'avez pas pu suivre ce tuto ou ce live donc je vous rappelle qu'il est toujours sur ma page on pouvait aller le voir sans problème par contre aujourd'hui donc nous allons tirer ensemble avant de commencer la vidéo nous allons tirer ensemble le nom d'une des personnes qui figurait qui était pendant mon live et qui a fait un commentaire sur sur mon sur mon live donc de cette carte donc j'ai noté tous les noms sur un papier et je vais tirer au sort ici une personne donc qui va recevoir cette carte chez elle parce que je vais l'envoyer par la poste voilà en cadeau elle aura donc cette carte ici donc voilà donc je vais tirer ici les petits papiers voilà je mélange bien voilà et je vais tirer donc ici ce sera marie jocelyne fricheteau qui a gagné donc cette carte ici donc je vais la contacter en message privé pour lui demander de son adresse postale et que je puisse lui envoyer et donc ici cette carte donc sans la petite loupiote bien sûr je vais pas mettre la petite loupiote donne dans une enveloppe mais elle pourra tout à fait en mettre une ici également sans problème donc voilà je répète marie jocelyne fricheteau voilà donc ça c'est bon pour le tirage donc cette carte ici aujourd'hui pas sera pareil tirer au sort la semaine prochaine parmi toutes les personnes qui me mettront un petit commentaire sur cette vidéo donc c'est pas live mais sur cette vidéo postée toutes les personnes qui viendront s'intéresser qui qui viendront regarder mon live me feront un petit coucou auront donc le droit d'avoir le nom sur le petit papier et cette carte sera tirée au sort donc le mercredi 3 novembre lors du prochain live qui sera d'ailleurs plutôt un événement puisque ce sera le live du 3 novembre sera une sera un tuto pour réaliser un mini album et bon je vous en reparlerai ultérieurement donc on va commencer ici pour cette carte donc je l'ai réalisé grâce à ces articles ici stampin up que je vends dans ma boutique étant donné que je suis démonstratrice donc je vous remontrer ici le lot donc nous avons déjà fait des choses avec ce lot par contre c'est j'avais encore pas fait avec le poinsettia donc donc il s'agit du lot joyeux moment où vous allez pouvoir trouver donc à faire de jolis poinsettia avec des feuilles de houe et quelques vœux donc des vœux comme ça sympa pour les fêtes vous avez même un meilleur vœux et puis vous avez des vœux ici pour noël donc avec ce set de tampon donc il y a donc comme d'habitude ici le les poinçons qui sont associés donc le nom de ces poinçons c'est cadre festif alors pourquoi parce que non seulement avec ces poinçons là vous allez pouvoir découper tous les poinsettia que je vous ai montré mais vous pourrez également faire de jolis cadre avec ces poinçons ici cadre festif donc je vous rappelle on a déjà fait des cartes avec ceci donc voilà on peut avec ceci on peut réaliser ce genre de cadre donc ça c'est compris également dans le lot et on a même aussi de l'autre côté j'ai de l'autre côté voilà de quoi faire un rectangle avec un point couture et avec donc d'habitude quand on fait des lots c'est le tampon avec les poissons mais cette fois ci avec le lot y compris également ici ce plivar à gaufrage hybride où vous allez faire donc ici le l'embossage de ce que je vous ai montré là tout à l'heure et puis découper ensuite donc là je vous rappelle que quand vous achetez le lot vous aurez donc ces trois choses le plivar le set de tampon et les poinçons donc ça je vous montrerai après je vais vous montrer vous allez pouvoir le trouver donc dans le catalogue donc c'est dans le mini catalogue juillet décembre 2021 à la page 43 qui se situe ici et vous avez donc ce que je viens de vous montrer et ici si vous avez vous gagnez 10% si vous mettez la référence 15 67 84 pour obtenir donc les les trois choses que je viens de vous montrer ici à la page 43 donc ça c'est pour la présentation pour celle qui aimerait obtenir les articles que j'ai utilisé pour réaliser cette carte alors pour ce qui est autre aussi je vais utiliser pour cette carte le plivar à gauvrage conifère donc ici je l'avais utilisé juste ici c'est très subtil sous le poids cétain j'avais fait quelques branchages et aujourd'hui je vais l'utiliser ici pour pour embosser avec les sapins la partie blanche ici elle sera légèrement différente mais bon je fais jamais deux cartes pareil donc je vais utiliser ce plioir ci qui est également en vente ici et la référence c'est le 15 35 76 donc là vous allez pouvoir réaliser vous allez voir tout à l'heure de jolis pliages enfin de jolis embossage avec des sapins non les voit bien ici les sapins quand on les ouvre et pour faire les cartes d'hiver ou les cartes de noël voilà c'est vraiment un plioir qui est très 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 utile donc je vais l'utiliser également aujourd'hui alors pour cette carte vous allez avoir besoin de papier cartonné donc j'ai pris le blanc blanc de blanc j'ai pris le épais pour pour que ce soit bien bien rigide donc le papier blanc épais les dimensions c'est 21 sur 14 et demi et vous allez le plier à 10 et demi sur les 21 donc voilà 21 14 et demi et ici vous faites un pli à 10 et demi donc la carte va se tenir comme ceci elle va s'ouvrir comme ceci donc voilà pour les premières dimensions ensuite vous allez avoir besoin d'un panneau également dans les mêmes blancs donc le même blanc de blanc épais de 4 de 10 sur 14 10 sur 14 et c'est celui ci qu'on va en bosser ensemble après je vous montrer donc 10 sur 14 ensuite donc toujours pour pour la carte vous allez avoir besoin donc du papier à motif donc moi aujourd'hui je vais utiliser celui ci donc c'est un papier qui était dans les collections poinsettia mais du catalogue annuel et bon vous prenez un papier qui vous fait motif hiver ou motif décoration noël moi aujourd'hui j'ai utilisé celui ci avec les pommes de pain et l'autre côté comme ceci donc prenez un papier qui vous plaît des deux côtés puisqu'il va être retourné comme ici donc ce papier à motif donc j'ai précisé joli des deux côtés doit faire 9 et demi sur 13 et demi voilà 9 et demi sur 13 et demi donc on le met de côté ensuite ensuite vous allez avoir besoin donc d'un tout petit comme ça morceau de 5 et demi sur 5 celui ci c'est celui où va être collé directement le poinsettia ici donc 5 et demi sur 5 donc ici pour la couleur de papier j'ai pris le brune dune avec la même couleur donc j'ai repris brune dune celui ci c'est le carré du dessous là où le vœu va être posé il fait 4 et demi sur 4 et demi ensuite vous aurez besoin donc pour l'intérieur donc ici j'avais pris également brune dune après vous pouvez prendre couleur comme vous voulez pour refaire voyez ici voilà c'est pour écrire donc ici mon brune dune il fait 12 sur 8 et demi alors je vous expliquerai tout à l'heure mais cette fois ci là je vais faire un embossage à chaud de la branche de sapin alors qu'ici j'avais fait donc une décoration de plus que j'avais collé voilà vous avez deux façons mais je vous expliquerai tout à l'heure en attendant le papier doit faire 12 sur 8 et demi et pour terminer ici donc on va se faire une languette pour faire la tirette de 21 sur 3 cm elle sera pliée à 5 et à 6 donc voilà pour tout ce qu'il vous faut donc maintenant nous allons passer donc à la réalisation vous avez encore des petites choses pour après mais bon ce sera en cours je vais mettre tout ça sur le côté donc vous allez commencer par prendre ici votre base de cartes donc je vous ai donné les dimensions tout à l'heure de 21 sur 14 et demi en premier voilà vous allez donc l'ouvrir et vous allez donc coller ici le papier brune dune avant de le coller nous allons embosser ici une petite fleur une petite branche de sapin donc que je je prends du set de tampons que je vous ai montré c'est celle ci voilà et je vais tout simplement la la tamponner avec de la versamark pour pouvoir faire l'embaussage à chaud donc je mets de la versamark ensuite je viens ici vers le bas à droite un peu pencher tamponner ma branche de sapin lorsque c'est fait je vais prendre cette fois ci de la poudre à embosser blanche je vais prendre un papier sur le dessous pour pouvoir récupérer ma poudre voilà et je viens tout simplement saupoudrer sur mon tamponnage avec en coller avec la versamark j'enlève le surplus qui se situe sur mon carton je souffle et là vous voyez la poudre s'est déposée en fait la colle est venue coller la poudre et ici je vais récupérer comme ceci dans mon flacon ensuite avec un pistolet à chauffer on va tout simplement chauffer la poudre et vous voyez au fur et à mesure que je chauffe le blanc commence à bien ressortir et vous voyez donc votre jolie branche de sapin qui se découvre donc ici il y a une autre façon de faire donc ça c'est vous qui c'est votre choix j'avais tamponné avec du brune dune et je l'avais découpé avec le poisson assorti et je l'avais recollé donc là vous avez deux façons de procéder à la décoration intérieure de ma carte donc on va la mettre un peu sur le côté pour être sûr que l'embaussage ne vienne pas se coller et en attendant nous allons donc prendre le panneau blanc celui de 10 sur 14 nous allons le rentrer dans le plioir 3 des forêts de conifères et nous allons l'embosser cette fois-ci ça s'appelle l'embaussage à froid donc je pourrais le mettre ici mais je vais le mettre un peu ici pour que voilà pour qu'il y ait un peu comme ça dans le milieu puisque mon papier va cacher et je referme donc je prends ma big shot et je vais l'équiper donc pour un embossage donc j'enlève les plaques transparentes j'enlève également la petite la petite planche derrière et moi bon ben j'ai cette planche ici en bleu quand j'embausse bon après il y a différentes big shots donc regardez bien quel sandwich vous devez faire suivant la big shot que vous avez et je passe donc je récupère mon papier qui est embossé qui a pris donc la forme de mon plioir donc ici c'est en l'occurrence les sapins vous voyez ça fait vraiment tout sympa donc moi ici j'ai décidé de l'embosser mon panneau vous voyez ici je l'avais pas fait j'avais commencé directement et j'avais mis quelques petites branchages et décorations bon aujourd'hui je vais la faire un peu différente donc je l'ai faite comme ceci donc on la colle pas encore pour le moment nous allons maintenant donc nous occuper de du papier à motif et de son pliage ici donc ce papier là donc le papier à motif ici fait donc je vous rappelle 9,5 sur 13,5 papier à motif de votre choix que vous aimez bien des deux côtés moi je vais prendre ce côté-ci pour le devant et la repliure le vert ici donc vous tenez votre votre morceau comme ceci vous prenez votre coupe papier vous mettez la version qui coupe vers le bas pour pas vous tromper et ici vous allez mettre une pointe ici dans la rainure et l'autre pointe dans la rainure vous pouvez tenir avec un petit washi pour pouvoir que ça ne glisse pas voilà vous rectifiez bien le tir et avec l'outil qui plie on va rainurer comme ceci donc j'enlève cette fois-ci le washi délicatement et j'obtiens donc ici une pliure tout simplement donc j'y vais je plie comme ceci donc ça c'est le premier pliage ici donc je vais retourner mon papier je vais prendre un crayon de un crayon à papier et je vais noter tracer ici la ligne qui dépasse ici voyez j'ai tiré un trait sur tout ce qui dépasse je viens le remettre dans mon plioir voilà je me mets donc sur le trait que je viens de faire ici donc ici le coin et ici donc le trait voilà vous suivez votre trait après vous accrochez également le washi et on passe aussi 2-3 fois pour rainurer donc mon papier va se situer donc comme ceci si c'est le haut à gauche il va être plié comme ceci puis replié comme ceci voilà le petit pliage que j'ai fait ici c'est exactement la même chose sauf que c'est pas le même papier donc ceci nous allons venir le coller sur sur notre panneau ici que nous venons d'embosser donc il va être collé comme ceci on va laisser à peu près 2 mm de chaque côté en haut et 2 mm également à gauche donc on va le coller comme ça alors on y va on prend donc de la colle donc on va mettre de la colle sur cette partie là je prends mon panneau et je viens le coller comme ceci en laissant donc les petits 2 2 ou 3 mm c'est pas ça va pas en haut cette fois ci je vais mettre un petit peu de colle également ici pour mon papier ne bouge pas qu'il soit bien bien collé et ici sur mon dernier rabat également que tout soit bien en coller je vais prendre un petit chiffon pour appuyer voilà donc ici ça vous fait un petit pliage sympa comme si on avait replié la feuille et ça donne un peu de couleur à la carte à la carte tout en gardant du blanc pour que le poincetta puisse ressortir et notre petit mécanisme ensuite vous allez donc ici vous placez avec un crayon de papier et une règle donc je vais un peu regarder environ donc vous allez ici vous mettre à 5 cm du bord droit de votre papier blanc ici je suis à 5 je vais me tirer un trait voilà j'ai pris du bord ici j'ai tiré un trait je vais même en tirer 2 donc un petit peu plus bas toujours à 5 pour que je sois droit j'en ai 2 et cette fois-ci je vais joindre mes 2 traits ici comme ceci alors sur une longueur de 3 cm et demi mon trait là vertical doit faire 3 cm et demi je vais vous montrer comme ceci 5 cm de là à peu près ici et ça fait 3 cm et demi de long je prends donc un petit comme ça un petit coupe 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 papier la coupe je vais enlever peut-être mon papier en dessous pour pouvoir 2 minutes juste 2 minutes voilà ça ira mieux pour couper je mets ma règle et je vais venir couper soit avec ceci soit avec un ciseau vous pouvez très bien le faire au ciseau donc il faut quand même que ce soit donc bien marqué ici mon trait donc il faut que le papier s'ouvre carrément puisque c'est là que je vais passer c'est ma languette donc moi je fais juste ce premier trait comme ça et après comme je veux qu'il soit quand même un petit peu à peu près un petit peu plus profond là je vais le je vais le détourer un peu et remonter pour bien laisser passer la languette que ce soit pas gênant il faut quand même que ce soit voilà comme ceci un trait quelque chose qui passe puisque la languette va passer à l'intérieur donc quand ceci est fait on va le retourner et donc moi j'ai ce genre de de petites mousses en bandelettes donc nous vendons aussi sur le catalogue annuel ce sont des bandes adhésives en mousse avec la référence 14, 18, 25 si vous n'avez pas ce genre de bandelettes il va falloir que vous mettiez donc des trois des mousses tout autour mais pas tout autour je vais vous expliquer tout autour ici là là mais pas ici parce qu'ici il faut que ma bandelette sorte donc ici on met pas donc on va retourner comme ceci je vais me faire une petite croix sur là où je mets pas pour être sûr à peu près d'ici à là tout ça là je mets pas de trois des mousses surtout pas il faut que ma languette puisse circuler correctement donc je vais positionner mes languettes de mousse voilà un ciseau voilà donc ici je vais pas mettre un tout petit bout c'est pas la peine je vais recommencer ici 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 dans le bas voilà j'ai juste assez c'est très bien et je recoupe un petit bout tout pour le dernier côté et je coupe et je coupe donc voilà ça donne ceci j'en ai mis tout autour sauf ici pour pouvoir tirer la languette alors quand on a fait ceci on va donc commencer à s'occuper de notre fameuse languette je vais ramener ici mon papier mon sous-main correctement et on va s'occuper donc de la languette alors la languette il vous faut donc comme je vous ai dit tout à l'heure une bande de 21 sur 3 cm pliée à 5 et à 6 donc vous marquez les plis comme ceci et vous venez passer le petit morceau ici posé sur la table vers vous on fait la suite donc vous prenez votre papier brune d'une ici donc vous le prenez et il fait 5,5 sur 5 et le petit 4,5 sur 4,5 donc on va commencer par tamponner le petit avec notre vœu donc cette fois-ci j'ai choisi le vœu joie que je vais embosser également à chaud mais cette fois-ci en doré donc je refais la même chose que tout à l'heure je prends ma Versamark je tamponne je viens donc tamponner mon petit carré de 4,5 sur 4,5 bien dans le milieu je reprends mon papier qui va me permettre de récupérer ma poudre je saupoudre lorsque c'est saupoudré je retire l'excédent comme ceci avec un pinceau où je souffle si vous voyez qu'il reste des petits morceaux des petites paillettes là voilà ensuite je vais récupérer ma poudre dans le récipient comme tout à l'heure avec la poudre blanche et voilà mon petit papier c'est pour la prochaine fois et je mets la poudre sur le côté donc je reprends mon pistolet à chauffer et cette fois-ci vous allez voir apparaître le doré voilà donc ici j'ai embossé à chaud en doré vous voyez le mot joie donc ce mot joie vous allez prendre la tirette ici avec comme je vous disais le petit morceau ici et vous avez la bande d'un centimètre vous le prenez pas comme ça vous le prenez dans ce sens là pour pas se tromper comme ceci et vous allez venir coller donc ce morceau ici sur le devant du petit morceau là ici donc on prend sa colle et on vient en mettre sur le morceau blanc j'en mets pas au bord parce que je pense que je vais devoir le recouper un petit peu donc ça c'est pas grave donc je le tiens bien et je viens je vous le remontre le coller donc ici donc vous le placez bien dans le milieu et vous venez bien le mettre ici au bord de votre voilà ici vous avez la zone d'un centimètre vous venez bien le placer au bord et au milieu je vais le décaler léger il n'est pas vraiment mieux et je viens essuyer avec mon chiffon donc ici ce qui dépasse c'est pas grave moi la dernière fois j'avais dû faire un dessous un peu plus grand mais bon il dépassait légèrement donc je préfère faire comme ça voilà comme ça il n'y a plus rien vous avez carrément votre mot joie sur le bord comme ceci ensuite vous allez tirer un peu comme ça donc vous avez ici la partie de 1 cm vous allez venir mettre de la colle ici sur cette petite partie d'un centimètre vous allez venir avec votre autre morceau de 5,5 sur 5 et vous allez venir le coller donc ici alors pour que ce soit bien au milieu retournez le comme ça vous allez mieux voir si vous êtes bien dans le milieu je ne suis pas au dessus de la caméra alors ce n'est pas très pratique voilà à peu près comme ça il faut bien que mon deuxième morceau recouvre celui d'en dessous pour pas qu'on le voit donc je viens appuyer correctement j'ouvre j'appuie ici voilà donc il faut que ça fasse comme ceci vous voyez mon deuxième papier ici qui est dessous on ne le voit pas je vais juste recouper juste un peu ici un petit truc voilà celui du dessous on ne le voit pas ensuite vous allez venir prendre votre carte avec la fente de tout à l'heure et vous allez venir rentrer votre papier comme ceci dans la fente d'accord pour voir si ça marche on va tenir le papier du dessous et on va tirer comme si c'était collé et ça va s'ouvrir donc ici moi ce n'est pas bien collé j'étais trop pressée il faut mieux que j'appuie voilà comme ceci alors ce papier ici vous allez bien le rentrer dans la fente et vous allez venir donc le coller donc vous allez l'ouvrir et vous allez mettre de la colle que là haut mais là cette fois ci je n'ai pas mis la colle moi j'ai mis le du double face parce qu'après j'ai eu peur que ça coule dans tous les sens et vous n'en mettez ici que sur le haut du je vais vous montrer après voilà vous voyez mon double face j'ai rentré comme ça et mon double face j'ai ouvert le tout et mon double face je suis venu le mettre ici que sur le haut et là ça dépasse à l'autre mon petit double face c'est trop long donc vous enlevez la pellicule de votre double face bon après vous pouvez utiliser de la colle on vient bien tout placer correctement voilà il faut pas que qu'on voit la fente ici sur le côté ici donc vous le ramenez un petit peu par ici pour vraiment que la fente se trouve bien comme ça et vous allez replier donc votre deuxième il va venir de toute façon normalement au bord au bord de votre papier je vous montre vous voyez ici vous voyez ici quand ça s'est collé il me reste juste un petit millimètre et comme ça ça va s'ouvrir comme ceci pour pouvoir voir le mot joie donc ici on va couper à peu près à 1 cm comme ça le bord de notre languette ici on peut prendre une paire faux pour les points et on vient donc le placer dans la paire faux pour se faire des petits coins voilà après si c'est pas super dans le on arrondit comme ceci et on a donc ici notre petite tirette voilà donc ce panneau ici on va venir le coller donc directement là sur notre fond de carte donc on enlève les pellicules de nos mousses 3D et on vient coller le tout ici sur notre base de cartes blanches voilà donc pour le moment on obtient donc ceci je sais pas pourquoi ici ça tient voilà donc ensuite donc je vais préparer donc faire la décoration avec les poinsettias donc ici j'avais utilisé pour les faire le papier rouge velours et aujourd'hui moi j'ai décidé de les tamponner avec avec les tampons et de faire une poinsettia tamponnée et découpée merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, j'ai terminé. J'ai fait toutes mes petites décorations. Vous les avez eu en vue avec de la musique un peu accélérée pour que ce soit moins long pour vous. Je voulais vous dire également, ici, votre fente, ne la faites pas à 5 cm du bord, comme je vous ai dit, mais faites-la à 5,5 cm, puisque vous voyez ici, pour moi, ça ne va pas trop. Alors qu'ici, c'était parfait, mais je viens de me rendre compte, hors vidéo, que ici, ma fente était plus à 5,5 cm qu'à 5 cm. Donc ça doit être ce petit contre-temps qui fait que le papier du dessus passe en dessous. Et ici, ne le fais pas. Voilà, donc sur la vidéo, au montage, je vais vous mettre un petit encart pour que ce ne soit pas 5, mais 5,5 cm, mais je vous le répète ici. Donc j'ai fait, ici, toutes mes, comme ceci, toutes mes découpes pour pouvoir faire le petit bouquet de poinsettia. Donc vous prenez la plus grande, vous prenez ensuite la plus petite, vous prenez un point de colle, un glue dots, et vous allez, comme ça, mettre un glue dots, donc sur le plus grand, ici, au milieu, pour pouvoir venir coller, ici, le plus petit. Donc vous la mettez en quinconce, comme ceci. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, vous la retournez, et vous allez venir coller directement les feuilles un peu tout autour, pour pouvoir faire, donc, la décoration tout autour, ici, de ma fleur. Alors, je vous explique. Par contre, toujours pareil, pour que ça se retourne bien, comme ça, ne mettez pas de décoration, ici, sur la partie gauche, parce que ça ne va pas pouvoir, ça va gêner, ici, sur le côté. Donc on n'en met que tout autour, comme ça. Quand la fleur est, ici, installée, comme ça, si vous allez la mettre comme ça, vous allez mettre des fleurs que ici. Vous n'en mettrez pas sur la partie de gauche. Donc, pour le savoir, bon, ma fleur, elle sera comme ça, je vais la retourner. Je vais me faire un petit trait de crayon, ici, aussi, pour me dire que je ne mets pas de feuilles sur cette partie-là. C'est un mémo, en fait. De toute façon, c'est sur l'envers. Donc, ensuite, je vais venir mettre, donc, de la colle, ici, sur les éléments que vous aurez choisir pour décorer. Vous avez peut-être, donc, des feuilles, des feuillages, également, tout ce que vous avez. Donc, ici, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Là, ici, je l'ai tamponné en brune d'une, au lieu du vert, pour changer un petit peu, également. Voilà, je viens juste mettre quelques feuilles pour décorer. Donc là, dans les verres, j'avais fait deux couleurs différentes. Donc, à chaque fois, vous mettez bien la colle côté, comme ça, pour pouvoir le retourner, parce que, ici, je rappelle qu'on est sur l'envers. Voilà, ici. Donc, je vais rester bien appuyé avec un chiffon. Bon, après, si vous n'avez pas pointé de table, c'est à vous. Vous mettez le Père Noël, par exemple, ou un cadeau, vous l'ouvrez, et à l'intérieur, Joyeux Noël. En fait, ça, c'est de la décoration, le mécanisme. Il est toujours pareil. Seulement, pensez toujours bien à ne pas trop aller vers la gauche, et laissez-vous la place de gauche pour pouvoir tourner. Voilà. J'en ai encore un, ici. Je vais le placer. Je vais le placer là. Voilà. Voilà. Donc, mon bouquet est fait sur l'envers, et comme ça, lorsque je le retourne, j'ai, tout est déjà préparé. Ici, j'ai un peu de colle qui a coulé. Voilà. Ensuite, sur le milieu de ma fleur, je vais venir y mettre également. Donc, là, j'avais mis, donc c'est dans le set de tampon, le petit cœur jaune. Et ici, ensuite, j'ai retrouvé ces jolis ornements flocons de perles, ici, que j'ai. Donc, je vais les utiliser, et je vais le mettre ici, au milieu. Donc, ça, c'était pour les poincettas. Pas cette collection-là, la collection que nous avions avant. Donc, je vais remettre un glue dots au milieu de ma fleur. Et je vais venir coller mon petit bijou. Voilà. Comme ceci. Donc, voilà, ma fleur est terminée. Donc, après, pour ma fleur, je vais venir la coller, donc, ici, en faisant bien attention de ne pas faire trop dépasser de choses, ici. Parce que, déjà, elle ne tourne pas bien, parce que, moi, je me suis trompée. Donc, si, en plus, je suis gênée, donc, n'oubliez pas, faites-le, vous, à 5,5. Je mets de la colle, ici, et je viens la coller sur mon volet. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, vous voyez, elle est un peu différente de l'autre, de par ses couleurs. Le poincettia, là, je l'avais, comme je vous le disais, directement taillé dans la masse, dans le papier velours. Ensuite, je vais venir la décorer. Donc, j'ai refait, ici, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc, j'ai refait, également, un branchage, comme ceci. Et là, c'est une petite décoration qui vient d'une agrafe, d'une perforatrice. Donc, je vais venir, tout simplement, remettre un glue dots, ici, là, où je veux que ce soit décoré. Je viens poser, donc, ma branche de sapin. Et ma petite branchette dorée, je vais la coller. Comme ceci. Donc, après, bon, vous faites votre petite décoration. C'est vrai qu'ici, moi, ça le fait, parce que, du coup, j'ai fait à 5 cm. Ici, il y avait trop d'écart. Après, si vous le faites à 5,5 cm, c'est plus par là. Du coup, moi, j'avais mis une décoration ici et là. Voilà. Ici, on pourrait très bien ajouter, donc, un petit nœud, un petit nœud doré, ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, au rouge. Donc, ici, je l'ai sous la main. Donc, voilà le rouge. Excusez-moi, mais je n'avais pas prévu. Il faut que je sorte tout ça de mes tirets. Voilà. Pourquoi pas un petit peu de rouge. Je vais pouvoir vous montrer cette version avec un petit nœud. Pourquoi pas. Donc, ici, c'est avec l'appareil pour faire les nœuds. J'ai mon fil qui passe là, parce que je n'avais plus de batterie. Je vais l'accrocher. Voilà. Aïe, 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 on y arrive toujours. Je viens faire mon nœud. Je viens faire mon nœud. Et je vais venir également le coller, ici, avec le petit glou-dots. Hop. Juste ici, en bas de mon petit bouquet. Voilà. Ça peut donner un petit plus à la carte. Ensuite, si vous avez ce genre de petite décoration, les petits bijoux, là. Je vais mettre des petits bijoux. Donc, ici, c'est les cristals du Rhin Champagne. Je vais en mettre un peu sur mon papier un motif plié, là. Je vais en mettre un ici et un ici. Voilà la carte. Vous voyez juste que la mienne ne s'ouvre pas bien. Mais bon, je vais la laisser comme ça. Mais bon, vous, faites-le à 5 et demi. Ensuite, il reste juste la dernière touche à l'ouvrir. Et à venir coller, ici, le papier intérieur qui est maintenant sec depuis un moment. On va venir le coller, ici, directement, pour écrire. Donc, je l'ai fait en brune dune, pour que ça ressorte un petit peu, quand même, du blanc intérieur. Et, donc, je vous rappelle, j'ai tamponné à chaud une branche de sapin en blanc. Donc, ça, c'est une possibilité de décoration. Eh bien, voilà. Nous avons donc terminé notre carte. Donc, voici les deux versions de la carte. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon moment créatif. Réaliser, donc, votre projet à vous, avec votre décoration, avec ce que vous avez chez vous, ce que vous aimez, avec votre goût. Et puis, vous pouvez me poster, donc, votre création en dessous de la vidéo, pour qu'on puisse tous ensemble voir quelles ont été vos réalisations. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et, je vous donne rendez-vous, donc, mercredi prochain, le mercredi 3 novembre. Je ne sais pas encore l'heure. Et, je ne sais pas si ce sera une vidéo postée ou un live. Mais, bon, bah, je vous aurai des nouvelles dès la semaine prochaine. Et, donc, je ne vous en dis pas plus, mais ce sera un live sur un mini-album. Un mini-album avec, donc, comme nous serons le 3 novembre, ça, je peux vous le dire. Un mini-album avec la nouvelle collection Jardin d'Éden, qui est sortie pour vous, donc, le 2 novembre. Donc, ce sera la sortie, la veille de ma vidéo. Et, dès le lendemain de la sortie du Jardin d'Éden, je vais vous proposer, donc, de créer avec moi un mini-album avec cette jolie collection Jardin d'Éden que vous avez pu découvrir un peu sur ma page dernièrement et qui fleurit sur la toile de toutes les démonstratrices. C'est vraiment une belle collection. Vous allez pouvoir faire de jolies choses. Eh bien, moi, le 3 novembre, je vais vous proposer un mini-album avec cette nouvelle collection. Voilà, eh bien, je vous laisse. Je vous dis merci encore de votre suivi. Donc, je rappelle que... Bon, là, je vais la refaire. Je vais la refaire à 5,5, mais je vais la refaire à l'identique, quasi. Et cette carte, ici, donc, je l'offrirai lors de mon live ou lors de ce prochain tuto, le 3 novembre. Elle sera tirée au sort également pour toutes les personnes qui m'auront mis un commentaire sur cette vidéo, voilà, celle-ci d'aujourd'hui. Donc, j'offrirai une carte comme ceci. Bon, je vais faire un mix des deux, mais je vais vous la faire correctement. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir et merci encore. Au revoir. Sous-titrage ST' 501